Vincent Aboubaka est un footballer international le Camerounais né le 22 janvier 1992. Il évolue au poste d'attaquant de pointe. Il remporte avec les lions indomptables du Cameroun la Coupe d'Afrique des Nations 2017 contre l'Egypte en inscrivant le but de la victoire. bonsoir et bienvenue à tous chers éclairs aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons vous amener à la découverte des choses que vous ignorez sur Aboubaka Vincent l'enfant chéri du Cameroun alors si vous êtes prêts on commence mais tout d'abord voici la question du jour qui est le premier joueur Camerounais a inscrit plus de 5 buts lors d'une édition de la canne repense A Samuel Eto, repense B Roger Mila et repense C Vincent Aboubaka avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos et c'est parti Vincent Aboubaka a commencé à taper sur le ballon à l'âge de 6 ans dans la rue du quartier Romde Adia de Garoua à l'époque il rêvait de devenir gardien de buts Vincent Aboubaka est un produit de l'école des brassieries du Cameroun en 2002 alors qu'il participe au tournoi de football de jeunes organisés par la société Brasicole Le petit prodige éméveille par son talent il est dribbler avec une facilité dont lui seul avait le secret face à ce génie les recruteurs de l'école de football des brassieries du Cameroun de Garoua N'ont pas hésité à l'intégrer dans le centre Au vu de son talent qui n'essaie de voler au fil des années il est recommandé au dirigeant du coton sport de Garoua En 2006 il est quitté dans l'école des brassieries pour le centre de formation du coton sport Sous les couleurs de sa nouvelle formation il remporte en 2008 le championnat de U18 Lors de cette compétition il termine le meilleur joueur et gagne son ticket pour l'équipe nationale des lions indomptables U17 En 2009 l'enfant terrible de Garoua participe à sa première compétition internationale Celle de la canne U17 en Algérie Après une belle prestation lors de ce tournoi il est aussitôt classé dans la catégorie des professionnels de coton sport Un choix payant puisque grâce à lui son club se qualifie pour la ligue des champions Lors du match opposant le coton sport de Garoua contre le fauvou club de Bahram Vincent Aboubacar impressionne les recruteurs du club français Valenciennes Vénus pour superviser la rencontre en claquant 4 buts La saison 2009-2010 marque un véritable tournant dans la carrière de Vincent Aboubacar Le jeune avant-centre se fait remarquer par ses talents de buteur et surtout de dribbleur Des prouesses qui font l'unanimité auprès des chroniqueurs sportifs qui ne manquent pas d'éloges à son égard Des performances équitables aussi à l'oeil de Paul Le Gouen Qui n'hésite pas à le mettre dans la liste des sélectionnés pour la coupe du monde en Afrique du Sud Après son aventure à Valenciennes il débarque à l'Orient Il devient la tireure des gardiens de but en inscrivant 16 buts A la fin de la saison il termine le deuxième meilleur buteur du championnat français Arrivée au FC Porto en 2014, Vincent Aboubacar est au sommet de son art Il remporte deux championnats au bout de cinq années dans la capitale portugaise Vincent Aboubacar a marqué cinq buts en trois matchs lors de la Cannes 2021 L'attaquant d'ailleurs indomptable du Cameroun avec huit buts inscrits dans la Cannes 2021 Vincent Aboubacar est le premier joueur à marquer plus de cinq buts en une seule édition de la Cannes Le fétan Aboubacar est arrivé à sa fin Après plusieurs semaines de trattations avec le Bessista et le Fenerbahce en Turquie C'est finalement en Arabie Saoudine que l'ancien attaquant de coton sport de Garoua a trouvé refuge Pour les trois prochaines saisons, Vincent Aboubacar évoluera en première division saoudienne Où il va toucher un salaire de 6 millions d'euros par an, soit environ 4 milliards de francs CFA Pour tous ceux qui aimeront savoir l'immense fortune de Vincent Aboubacar Sachez que nous avons miné notre petite enquête Et d'après nos sources, la fortune de l'attaquant camerounais s'élève à plus de 25 millions de dollars américains Ce qui fait de lui l'un des camerounais les plus riches N'attends d'avoir regardé la vidéo C'était Amel de la chaîne YouTube La Toche du Monde Partagez cette vidéo au maximum A plus une prochaine vidéo, bye bye ! Et bien, concernant la question, leur réponse est Vincent Aboubacar Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse C'était les choses que vous ignorerais sur Aboubacar Vincent Partagez cette vidéo au maximum A plus une prochaine vidéo, bye bye !